Sur un toit, on est près du ciel, on se sent libre, c'est très beau. Ce sentiment de liberté quand on regarde là-haut, c'est vraiment très agréable. Avoir vu sur le ciel, c'est magique. Le shadow, c'est le yin et le yang, l'ombre et la lumière. On ne peut pas se soustraire à la lumière, au vent. Ils sont à l'origine de beaucoup de choses. Le shadow lui aussi vient de là. Il est magnifique. Il y a du vert et du blanc qui expriment l'innocence. D'habitude, tout est vert, mais je préfère la discrétion. La retenue, c'est ça aussi le principe du shadow. L'humilité, la modestie. Quand on est en bas, on peut être gêné par les moustiques, le bruit, l'activité. Ici, c'est un jardin en boîte, mais c'est très propre. Et on peut tout voir d'un seul regard. La compression, la finitude, c'est réconfortant. Les jardins sans limite physique, c'est terrible. J'aurais aimé un endroit plus grand dans lequel on peut s'étaler un peu, mais construire en centre-ville, ça coûtait trop cher pour moi toute seule. J'ai trouvé cet endroit par hasard près de chez moi. Ça a été très difficile de tout faire rentrer dans cet espace. Dans ma famille, personne ne pratique la cérémonie du thé. Un jour, quand j'étais jeune, j'ai regardé un reportage à la télévision qui en parlait. Cela m'a beaucoup impressionnée. Et c'est ainsi que je suis rentrée dans le monde du shadow à l'âge de 17 ans. J'en ai 66 aujourd'hui. Et j'espère pratiquer de nombreuses années encore. Toujours selon l'enseignement de la maison Omoto-senkei. On s'assied, c'est tout. On se promène un peu, on écoute la théière, on se relâche, on s'assoit. Il faut s'entraîner, être un peu maniaque, sinon on ne fait pas du très bon thé. Si on se concentre, normalement le thé est bon. Si vous n'êtes pas concentré, même au bout de 10 ou 20 ans, je ne crois pas que vous parviendrez à faire un thé digne de ce nom. Voir mon hôte se pencher et boire une gorgée, c'est le but ultime. Ensuite, je lui demande si c'était bon. C'est le rituel le plus important. S'il me répond que oui, alors je suis contente. Sous-titrage Société Radio-Canada